I just want to be happy, happy to love Hi guys, j'espère que vous allez bien Je suis accompagnée de ma famille aujourd'hui Comme vous pouvez le voir, maman, c'est donc ben loin Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que clairement, vous savez qu'on run un restaurant Mais on run le restaurant de mes parents Parce que mes parents ont un autre restaurant aussi Dans le fond, vous, ça fait 15 ans, 16 ans On commence notre 16e année Vous commencez votre 16e année d'avoir des restaurants Et nous, dans le fond, on s'occupe de leur 3e Donc, on a décidé de faire une vidéo Où est-ce qu'on vous parlait de tous les trucs stupides Qui nous gossent d'avoir un restaurant Moi, je vais le dire le premier Les réservations pour des banquettes Oh my god, justement, c'est sur ma liste Ah, c'est ça le premier? C'est pas le premier, mais c'est sur ma liste Les gens qui appellent Puis qu'ils réservent Puis qu'ils veulent absolument une banquette Mais j'en prête une réservation le samedi à 6h Moi, c'est genre la planète entière Essaye d'aller manger au restaurant Moi, je dis au téléphone Je suis genre Madame, je comprends Mais en ce moment, j'ai 300 en réserve J'ai 13 banquettes, OK? Fait que je me fais une note Puis si c'est possible, on va vous la donner Puis là, c'est en cas L'étalement, ça m'est arrivé ce samedi La madame, elle était comme Ah, ça a pas de bon sens J'ai appelé la semaine passée C'est sûr Pour réserver Ça sert à quoi de réserver? J'ai une banquette à l'autre resto là Alors, vu que ces gens-là veulent absolument avoir une banquette Certains inventent une raison pour avoir une banquette Mais les raisons sont complètement débiles Hé, j'ai le mal au dos Tu peux pas m'asseoir sur une chaise Non, non, non C'est vrai Mal au dos, c'est la plus classique C'est ça, c'est la bonne au nom On en entend des fois Ah, ma femme, elle a eu une crise cardiaque de la deux semaines Ça prend de banquettes Est-ce que le rapport de la crise cardiaque et de la banquette C'est réellement ensemble Ça, ça me fait penser à un autre point justement Des gens souvent qui appellent Puis qui sont comme, mettons, un 6 Ou des fois un 10 Puis qui appellent Puis qui sont comme Mais là, on aimerait ça un coin tranquille Moi, littéralement, je leur dis Monsieur, madame, premièrement Vous êtes un groupe C'est vous qui allez déranger le reste du monde Ou bien sinon, tu sais Justement, ils sont deux Mais on aimerait une banquette Parce qu'on veut un coin tranquille Mais viens pas un samedi soir On est plein un samedi soir Moi, j'aime pas C'est la dernière qui est vraiment Ça me fait ça faire un petit peu La semaine avant un petit peu Le monde m'appelle pour ça Quand je prends les appels au téléphone Puis de monde qui m'appelle Ah, on veut réservation pour deux personnes samedi Parfait, samedi à quelle heure Et à la place de me répondre à quelle heure La personne va demander à sa femme Au sein de moi Hey, Réjean, on veut à quelle heure Il y a même des gens qui ne savent même pas Combien de personnes qui sont Ils appellent Ils sont genre Oui, réservation samedi Je suis comme Ok, combien de personnes à quelle heure Eh, t'as pas eu l'heure Ok, Steven, Gérard, Gisleine Ils commencent à compter C'est ça Toi, t'es comme J'ai-tu juste ton affaire Ok, six personnes À quelle heure Romain On va au restaurant Quelle heure Cinq ans et demi Six ans Six ans, c'est trop tard Oh my god, ça fait penser à un autre point C'est ça Mais Chris, ils savent pas Qu'est-ce qui se passe Ayez toutes vos informations claires avant Ok, autre affaire justement Ça prend trop tôt au téléphone On en a d'autres appels à faire Surtout à samedi On en parle tôt Tu repites ça Qu'est-ce que ça me fait rire C'est que souvent la personne qui appelle Je dis pas, je suis méchamment Mais souvent, monsieur va appeler Mais c'est madame qui est en arrière Qui va décider Le nombre de personnes Leur Le nombre de personnes Le numéro de téléphone Le petit Peux-tu lui parler à elle d'abord? Ouais, c'est ça On va couper le numéro Plus facile, c'est elle à l'appel Tu dis, ben non, c'est complet pour six heures madame Peux-vous prendre cinq heures et demi Monsieur, pour cinq heures et demie Ou six heures et demie Est-ce que six heures c'est complet? Là, ouais, mais là c'est plein pour six heures Est-ce que tu veux cinq? Non, mais moi c'est six heures Ouais, mais est-ce que je peux? Tu sais, c'est ça l'affaire C'est qu'on est plein, on est plein On est plein, on n'a pas de place On n'a pas de place On va pas faire Mais il y a du monde aussi C'est fou des fois Genre justement La madame, elle appelle pour une réservation À six heures Il faut que ce soit six heures Puis là je dis Ben madame, on est plein à six heures Est-ce que six heures et demie vous convient? Mais là, c'est pas trop tard Je vais, on t'appelle pour six heures Je te dis six heures et demie C'est pas comme si tu dis six heures Puis je te dis Ben j'ai de la place à huit heures et demie Là je comprends la réaction Mais tu sais, de trente minutes Genre là ça devient inconcevable Ça je comprends pas Donc là, il y a des clients qui arrivent Puis là, au lieu de dire Ben est-ce que je peux voir ma serveuse ou quoi Elle dit Et où ma servante? C'est ça, c'est là Mais ce que j'ai remarqué aussi Qu'il y a beaucoup de personnes Et ça, ça me fait vraiment chier Plein de fois que je sers des groupes Ça te contrarie? Non, ouais Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve vraiment Ça m'énerve Ça m'énerve Que le monde fasse ça C'est des personnes Qui vont offrir à payer pour tout le monde Une table de dix personnes Une table de dix personnes Si chaque personne payée Tout ça, ça revient à 40 dollars chaque Mais ça, c'est une facture de 400 dollars Ça dépend Ça dépend Avec les entrailles, les taxes Tout ça revient à 40 dollars À la place Fait que la personne qui va offrir De payer pour tout le monde Elle va disper 10% par exemple Ou peut-être moins Parce que sa facture est grosse Elle est grosse là Je suis comme La madame est fâchée Parce qu'elle n'a plus de place Pour ramasser son assiette Madame, je vais revenir Madame, ok Non, mais Mon assiette Oui madame, je vais revenir J'ai plus de place Mais non, mais mon assiette Moi c'est tellement Parce que moi c'est le contraire Moi j'ai une façon De piler les assiettes Je peux ramasser un groupe De dix, douze En une shot, ok Mais c'est souvent justement Je ne peux pas me pencher Je mets une par-dessus l'autre Je mets les copes de sauce Parfaitement égales Pour que je puisse empiler Et que ce soit égal Mais l'affaire c'est que Je ne peux pas aller me pencher Pour aller chercher ton assiette Là-bas Fait que souvent je suis comme Ok parfait Le monde va me pencher leur assiette Quand c'est de l'autre bord Puis je ne peux pas me rendre Mais le monde sera comme C'est-tu correct? T'en veux-tu une de plus? Non Ah oui? Non? Je suis comme Est-ce que tu conduis encore longtemps? Non je ne pourrais pas Aller ramasser ton assiette Passe-la-moi Let's go On y va Tu as des failles Moi c'est ça Pour revenir à ce point Le truc qui me Parfois me fait rire beaucoup Deux fois là C'est qu'on en a Une table de 5 personnes Ou de 6 personnes Whatever Moi je sors la table Je suis capable de prendre Juste 4 assiettes En même temps Donc 3 sur une main Puis une sur l'autre à main Puis j'arrive Puis je serre tout le monde Je ne veux même pas encore finir L'autre personne Je lui dis Ça ne va pas être lent pour vous Je veux juste aller la chercher La personne dit Puis moi mon assiette elle est où? Mais après J'ai pas de place Pour amener l'assiette Et un pour la même assiette C'est pas comme si On allait se cacher Tu ne peux plus revenir les voir On a laissé le seul monsieur Qui ne mange pas Avec 4 personnes Qui mangent ici C'est ça ce qui est drôle Mais ce qui est drôle aussi C'est le Drôle quand on le compte Mais pas drôle quand tu le vis C'est Ah je prendrais un thé Oui Est-ce qu'il y a autre monde Qui prendrait quelque chose? Non Tu vas chercher un thé Tu le ramènes Ah c'est ça c'est la peine C'est littéralement Ah ben là mon mari prendrait un café On va rire On va rire On parlait pas tantôt Non Et tu peux faire 6 voyages Pour 8 personnes C'est ça Après l'eau Ça c'est les pires tables T'as tellement pas le temps T'as pas le temps Surtout à le stand-by T'as pas le temps T'as juste eux à servir Ou sinon là C'est que t'arrives Un groupe là Ils sont peut-être 8-10 Tu prends des commandes Là t'arrives Tu demandes Les crevettes-papillons Qui prend les crevettes-papillons? Y'a personne qui sait Ce qu'il a commandé Les crevettes-papillons Ils se rappellent pas Qu'est-ce qu'ils voulaient manger Ou qu'est-ce qu'ils ont commandé Ils sont comme Les crevettes-papillons Ah pas moi Là tout d'un coup Tu reviens J'ai pas eu mes crevettes-papillons C'est l'autre qui est en face Qui l'a Mais l'autre Il s'en rappelle pas Mais le problème C'est que le monde change de place Le monde change de place Le monde change de place Le pire c'est que souvent À la fin de la soirée Tu finis par dire Bon ok C'est pas la même place C'est sur le plan Mais tu finis par savoir tout le monde Là à la fin t'arrives pour faire les factures Bon les factures Qui était sa équipe? Mais là tout le monde a changé de place Mais là Pouvez-vous juste reprendre mon plat? On se rappelle pas Ok Là tu sors toutes les factures individuellement Là les gens sont fâchés Mais là moi je voulais C'est telle personne Qui paye ma facture On était censé être ensemble Mais oui mais t'es même pas capable Comme de me dire t'es assis où Pis la personne est assis où Comment est-ce que tu veux que je le sache? Ça c'est tellement Moi j'ai appris ma leçon avec ça Pis je demande Chaque fois que j'ai un groupe De douze personnes au plus Je demande mes factures au début Mais l'université On approche le temps des fêtes Avis aux personnes Que ça leur tente pas D'aller dans des fêtes de famille Ou que vous avez pas les moyens d'y aller S'il vous plaît Essayez pas de vous éclipser Pis de pas payer la facture Ça arrive souvent sur des groupes c'est vrai C'est ça Parce que ça là c'est malaisant Pour la personne qui réserve C'est vrai On appelle le lendemain Parce qu'on sait c'est quel groupe Qu'il y a une personne qui a pas Pis on rappelle la personne qui a réservé Pis on lui dit Ah par mes gardes Est-ce que ça serait possible Que la personne qui est assis Qui a mangé A telle place A telle position à la table Qui a mangé Qui a mangé Qui a mangé Qui a décroté le nez Et comme réaction Comme réaction C'est que Ah non C'est pas encore cette année Il paye pas ça Tu veux Ok Ben je me dis que c'est ça C'est drôle parce que ça arrive Pis le monde le savent encore C'est ça Je comprends le désarroi Parce que tu sais T'as invité à une fête T'as pas d'argent pour y aller T'es une fête de famille T'as pas le choix d'y aller T'embarques mais Mais prendre quelque chose Econor Essayer d'économiser Ou je sais pas Moi Je parle en surf and touch Pis le paypal aussi Là c'est ça le truc C'est ça C'est ça C'est la titre la plus chère Est-il Les gens qui appellent Juste au début du service Ok Mettons qu'ils vont appeler A genre Cinq heures et demie Pour avoir une réservation Ce soir même là Pour sept personnes Ou peu importe le nombre de personnes On a plus de place Fait que je leur dis qu'on a juste La place à sept heures et demie Pis ils sont genre Fucking choqués Mais je suis comme Ça tentait pas de planter ta soirée avant D'appeler avant Ou bien même les gens Qui arrivent à la porte Sans réservation Pis que je leur dis qu'on est complet Pis qu'il faut vouloir Que les mettent sur une feuille Pour qu'ils attendent Pis ils sont comme Oh mais là On vient de l'extérieur Oh excusez Dîner de l'extérieur Je savais pas Laissez-moi vous ouvrir La section spéciale Pour les gens qui viennent À l'extérieur On a pas de place C'est ça C'est pas parce qu'on veut Rochecuisée C'est parce qu'on a pas De place où vous asseoir C'est ça Je peux même vous asseoir Sur la balle de toilette Si vous voulez Mais t'sais Ce sera pas plaisant Mais souvent les gens Qui veulent réserver aussi Pour 6 heures Dites-vous une chose Tout le monde veut manger À 6 heures à samedi Tout le monde On dirait que c'est l'heure classique Mais si vous êtes 2 pis 4 Ça a du bon sens Mais quand ça arrive À 12, 15 personnes Essayez d'imaginer Un restaurateur Moi en l'occurrence C'est un petit musée Si j'ai votre table Pour 6 heures Qui j'ai pu asseoir Avant vous Pour quitter pour 6 heures Et qui je vais asseoir Et par la suite Si vous assoyez à 6 heures Que le dernier arrive à 6 heures et 20 Que la commande prend 6 heures et demie 7 heures moins 20 À 7 heures et demie Ou 8 heures Vous allez quitter quoi ? 8 heures et demie Est-ce que vous irez manger au restaurant À 8 heures et demie ? Donc ça veut dire que votre table Elle sert pour un seul service Parce que Les gens arrivent 30 minutes Avant leur réserve Ils attendent 30 minutes Dans l'entrée Là ils sont fâchés Parce qu'ils ont l'impression Que ça fait 30 minutes qu'il attendre J'ai un point sur ça Parce que Ça me fâche vraiment beaucoup Parce que C'est pas de notre contrôle Quand C'est une surprise pour quelqu'un Le monde Ils sont 20 personnes C'est un party surprise Ils se sont dit On va arriver 45 minutes d'avance S'est-upper les ballons Les kits Tu peux pas faire ça Un samedi soir Il arrive On a pas votre table Mais là c'est une surprise Mais c'est pas mon problème Il y a pas la table On peut te dire à ton monde D'arriver 15 minutes après De voir si c'est une surprise Et là Maintenant c'est samedi passé Je pense Il y avait genre 15 personnes Là Oh oh Le jubilaire arrive Là ils s'en vont Dans le fond du resto Ils s'en vont Où les serveurs sortent Avec les anciens Ils s'en vont dans l'air de se servir Moi j'étais comme Restez dans votre auto Ah non on va pas rester dans votre auto Ils s'en sont dans les toilettes J'étais genre What the fuck C'est ça C'est ce que tu veux Tu vas te cacher Il y a pas de trouble Mais arrive pas 15 minutes 20 minutes à l'avance Il était là 30 minutes à l'avance Et la personne Quand la personne fêtée arrive Ça se met à crier Bonne fête Mais c'est parce que dans le restaurant Il y a des deux et des quatre Qui sont là Au fêté un événement spécial Ils veulent être tranquilles aussi Ça se met à crier Et hurler dans le restaurant L'autre jour Il y a une fille J'étais en avant J'étais en train de faire mes affaires Je parlais avec des clients J'essaye de les occuper Là un moment donné Mes cris de mort Tout le monde s'est retourné Gros silence De genre What the fuck Elle venait de se faire annoncer Que dans le fond sa soeur Est tombée enceinte Mais littéralement Mon coeur a arrêté Moi j'étais dans la cuisine Pis je l'ai entendu Là je niaisais avec les clients J'étais comme T'imagines T'annonces une naissance Pis y'a quelqu'un qui fait une crise C'est un sac à côté Une vie pour une vie Là à ce point là C'était tellement intense J'ai tellement eu peur Oh my god Moi un point qui fait vraiment Qui m'énerve Qui nous énerve Quelquefois C'est que quand on a des groupes De 25, 30, whatever On me dit qu'on a deux services Soit à 5h 7h30 Si vous rentrez pour 5h Vous avez la table pour 2h Et qu'il faut être parti pour 7h15 max Pis là Y'a personne qui arrive en temps Le monde prend pas le temps De dire ça à tout leur groupe Y'a personne qui arrive en temps À 5h Y'a quelqu'un qui arrive à 6h15 Ça retarde beaucoup sur notre table Fait que ça crée encore Plus de vicifaction Pour les autres clients Qui rentrent à 7h30 Parce que leurs tables C'est ça Les derniers clients arrivent à 6h Tu commandes à 6h15 La commande est dans la cuisine Y'a plein d'autres tables C'est ça C'est pas juste vos tables Là ils sont plus tard Pis après ça ils sont fâchés Ah mais là on se fait mettre dehors Ben oui mais t'avais juste arrivé Une heure et quart C'est ça En retard là C'est vraiment ça On parle beaucoup de serveurs Pis la cuisine aussi C'est important Tu sais nous on prend 60 clients À toutes les demi-heures Pour balancer On s'attend à ce que les clients Qui a réservé à 5h Sa commande va être rentrée Dans la cuisine à 5h30 Les clients de 5h30 Qui ont réservé aux 5h30 On s'attend à ce que Ça se rentre dans la cuisine Pour 6h Tu sais on vous laisse du temps Pour rentrer Dire bonjour Prendre un premier verre de vin Et être accueilli Regarder le menu Prendre la commande Mais tu sais on en prend À toutes les demi-heures Donc quand vous arrivez d'avance Ou quand vous arrivez à 5h Mais que vous prenez la commande À 6h moins 5h Parce que vous voulez prendre votre temps Mais s'il y a beaucoup de monde Qui font ça Ça va faire en sorte que la cuisine Elle va beaucoup Il va rentrer 125 clients en même temps Dans la cuisine Ça va arriver samedi passé C'est ça Samedi on avait deux groupes On avait deux groupes à lever À doubler dans le fond Le service de 5h Les deux groupes étaient par entrée Ça a causé un bout Parce qu'il fallait que je sorte les groupes Les deux groupes sont sortis En même temps En cuisine À 6h Parce que les deux groupes étaient en retard Mais à 6h C'est ça ton boost De 2 et de 4 Tout le monde reste C'est ça Et puis là T'étais plein Puis l'imprimante Arrêtait pas d'imprimer Puis tombait par terre Pour vous dire à quel point On était en retard C'est ça Sauf que là Toi tu regardes ça en cuisine Puis t'es comme clairement Faut qu'on sorte les groupes en premier Parce qu'on a un deuxième service Fait que là Ça retarde toutes les autres tables Ce qui fait que nous On peut pas prendre de walk-in Puis doubler nos tables Ça c'est... Mais c'est ça Nous on s'attend Tu sais quand t'as un 2 Qui arrive une demi-heure d'avance Là c'est pas grave Soyez-vous Plus ou moins un table Ça c'est correct Mais quand ça fait 8 personnes Qui arrivent en avance Puis 4 qui arrivent en retard Ça fait comme en sorte Que tout arrive en même temps Dans la cuisine Il faut que les assiettes sortent Mais il y a en fin de temps On devrait mettre une caméra Dans une cuisine Pour faire ça pour une soirée Un live stream Il est malgré à que le monde Il est chaud Il est chaud Il est chaud Il est chaud Non mais t'as même pas aidé Parce que moi il y a une fois Moi je travaille pas en cuisine Il y a d'autres monde aussi Mais genre il y a une fois Ou est-ce qu'on faisait une soirée Ensemble Lui était en cuisine Moi j'étais en avant Puis il s'est brûlé Puis là il y avait mal Il y avait mal Puis j'étais comme Let's go Cette soirée-là Je rentre en ta cuisine Toi tu sais moi je vais être ton p'tit popette Tu me dis quoi faire C'est la soirée où j'ai oublié le bacon dans le four Puis tu sais il a fait pas brûler Il reste aussi Il a laissé une tôle de bacon Ben tu l'as laissé un petit peu trop longtemps Ou en la sortant Qu'est-ce que c'est passé Non mais c'est Le gras Il y a le cas du bacon J'avais oublié le bacon dans le four Le timer a pas sonné Oh c'est ça Des défaites Mais c'est ça Je te jure que c'est ça Fait que là je coupais mes patates Puis tout Je faisais ma prête Je tourne Ça sent bon C'est pas ça je tourne Et je vois le four Mais tu sais le petit truc du four Il y a de la fumée qui sort Je suis comme what the fuck J'ai oublié quelque chose au four J'ouvre le four ici La tôle de bacon Il y a du feu dans la tôle de bacon Je suis comme what the fuck Fait que là je dis Je vais relaxer Je ne stresse pas Là je spawn avec les J'essaie de la sortir Mais là le feu À le sortir avec J'espère avec Je pense avec de l'oxygène Et tout Ça poigne encore plus Sur ma face Puis ça brûle mal Fait que je le tombe Parce qu'il y a de l'huile qui est tombée sur sa main Fait que là c'est clairement Ça brûle Quand j'ai tombé À cause que ma main s'est brûlée Il y a le feu qui s'est Remonté sur toute moi Là je suis à côté du four Juste pour finir Là je suis à côté du four Fait que mon instant C'est que je pousse la tôle Avec mes pieds pour qu'elle se loigne Puis qu'elle arrive vers la panche Puis après ça on peut ajouter de l'eau Puis l'étendre C'est pas grave Parce qu'il y a une mauvaise De l'eau sur l'huile Moi je suis en train d'arriver en cuisine Parce que j'entends la commotion J'arrête en cuisine Je prends un pas Il y a un motton de feu Qui se fait Qui passe devant moi Hey j'ai sauté par-dessus la tôle J'étais genre Ok je rentre en cuisine Dis moi qu'on va faire J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie Genre le grill est tellement fucking chaud Lui il me disait juste Ok c'est pendant que je tourne à la brochette J'étais genre De même là J'essayais C'est pas grave C'est parce qu'il y a le grill Il y a le four à côté Il y a le friteur Le four est à 650 degrés C'est ça Tu loupes là C'est juste une wave de chaleur Tu te sens à Cuba On va changer de sujet De quoi de plus fun que J'en vais changer de l'autre Mais je pense que cette histoire a été fun La Saint Valentin Ah ça c'est spécial Ça comme journée Ça c'est vraiment spécial La Saint Valentin On a des clients Qui viennent manger le midi Avec leur maîtresse Et le soir même Dans notre restaurant Dans le même restaurant Avec notre femme C'est ça là Mais surtout T'as la serveuse toute diplomate Oui Comme je t'ai dit Faut pas le faire comme ça On fait mine de rien Comme si on les a pas vues Ou sinon Il y a des demandes de mariage Des demandes en mariage On en a pas encore rien nous autres Non Non On a eu des mariages Mais pas des demandes de mariage On était supposés en avoir une Une demande? Oui Un monsieur qui m'a appelé Non Un monsieur qui m'a appelé Il me dit C'est quoi la soirée la plus Tranquille que je peux venir Parce que moi je pensais Amener ma fiancée Pour la demander en mariage C'est samedi C'est comme Hey samedi ça va pas trop marcher Peut-être essayer une autre journée Peut-être un jeudi Le restaurant il y a quand même plein Tu vas voir du monde Qui va applaudir pour toi Mais C'est pas tant de personnes Alors que samedi Le restaurant il y a plein C'est vrai que c'est un bon norme Jeudi c'est peut-être intéressant Oui Oh si j'ai une anecdote spéciale T'as vu que tu as vu ton histoire ou non? Ouais mais c'est ça Il est venu? Il est jamais venu malheureusement Oh les plus malaisants Là c'est que Il y a des dates Des blind dates? Oui Ah oui Ben non c'est pas drôle Non mais c'est ça Je dis malaisant Ouais c'est ça On l'explique nous C'est ça? Ok je vais raconter moi Oui vas-y Le monsieur rentre Il donne son nom Après réservation pour deux Pas de problème Je les assoie Je l'assoie Éventuellement dans la soirée Il y a une dame qui rentre Une demi-heure après Et puis elle dit Ah est-ce qu'il y a une réservation A tel nom Je dis oui monsieur Il est assis là-bas Là elle fait semblant Puis elle regarde Puis elle voit la personne Qui est assis à la table Puis elle dit oh non Moi je m'en vais Fait que là Là c'est à moi D'aller voir le monsieur Puis elle dit Oh ben La madame elle allait appeler Elle est en train de dire Oh Oh C'est à moi Non C'est à moi oui Ah oui Elle fait exprès pour arriver une demi-heure en temps Pour pouvoir voir qui à quoi ressemble la personne Ca ça arrive plus souvent Que tu le penses partout dans tout le restaurant c'est vraiment chiant pour toi on a déjà eu une demande en mariage puis la fille elle a dit non non ça ça a été vraiment triste le restaurant c'était devenu silencieux tout d'un coup le genou attend comme il faut la c'est la vraie demande tout le monde autour là tout le monde on était prêt à applaudir quand la fille a dit non elle se élevé parti mais c'est une demande de mariage ça c'est juste mon point de vue dehors du restaurant là c'est quelque chose de privé c'est quelque chose de privé tu fais ça vraiment mais c'est quelque chose de privé tu fais ça vraiment moi je pense que c'est ça c'est quelque chose de je pense que ça crée comme parce que beaucoup de personnes qui vont dire oui la pression c'est ça c'est que la fille devait peut-être faire juste à la place d'embarrasser l'homme devant un restaurant de 300 personnes juste dérouiller la pression c'est ça mais tu sais ça crée oui je vais y penser mais c'est comme si la personne n'était pas sûr à 100% qu'elle allait dérouler fait qu'il oblige à créer ça devant du monde est-ce que tu demandes vraiment quelqu'un à mariage si tu sais pas à 100% la réponse ou sinon la personne est tellement sûr 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 de lui mais tu peux pas je sais pas vraiment la restauration on envoie tellement là ce que vous entendez c'est 10% de la vie non mais il faut il faut fermer le sujet il faut fermer le sujet on n'a pas parlé encore des gars de cuisine non non la cloche ah non ça c'est fier de quoi la cloche nous c'est déjà arrivé au restaurant qu'un monsieur est arrivé puis il a dit moi qui a apporté sa cloche oui oui je peux vous dire la prochaine vidéo avec avec la personne qui l'a vécu là elle s'en rappelle 15 ans plus tard le client qui dit il s'assoit il amène sa petite cloche puis qu'il la dépose sur la table il dit quand je vais sonner je vais vous appeler je vais vous appeler pour la sortie pour le prochain service je vais vous sonner parce que l'ami dehors non mais j'étais pas là moi j'étais pas propriété mais là elle elle a dit ah oui c'est bon au tout début papa était moins présent finalement on s'entend plus qu'il a à peu près eu le moins de services de sa vie parce que la serveuse de se faire clasher pour dire service c'est un plan d'écran autour de toutes les autres étapes moi je vais le mettre dehors il mange pas là elle a mis sa cloche pour le mettre sur la table il dit je vais te sonner quand je voudrais du service moi j'ai toujours dit il y a eu un temps où ce que les gens disaient tout le temps ah le client est quoi le client est roi il a toujours raison mais je m'excuse là mais on est en 20 24 là il va falloir penser autrement que de dire mais moi j'ai toujours dit à mes clients parce que des fois il y en a justement que papa tu dors-tu? non je t'écoute j'accorde ma petite fleur il est parti là pour identifier mon verre mais moi je dis tout le temps le client a toujours raison tant que tu as raison si tu fais aucun sens pis que tu n'as pas raison je vais pas te donner raison tu sais ça fait pis ça me fait penser à d'autres points mais là je pense qu'on a parlé depuis beaucoup trop longtemps fait que je suis déjà en train de descendre de liste on fera une partie 2 mais je pense qu'on devrait s'arrêter ici là sur ce j'espère que vous avez du fun je suis curieux en baptise de lire les commentaires ah c'est pas bête il y a d'autres serveurs serveuses qui veulent envoyer des demandes pis on en parlera justement à la prochaine partie on va aller vous voir dans votre restaurant marqué en même temps oui ben merci d'avoir participé tout le monde sur ce gars je vous aime fort je vous souhaite une bonne fin de journée pis on se voit dans la prochaine vidéo et dans nos restaurants et dans nos restaurants on travaille si vous voulez nous donner des anecdotes venez chialer ici on travaille dans des vieux de loutes mes parents à Lévis, Cendreville, pis nous à Vanniers à Québec sur la rue Sous-Monde 371 rue Sous-Monde pis si vous venez nous voir dites moi genre rentrez pis dites moi que vous vous connaissez il y a plein de monde genre des fois ils viennent pis après ça ils m'écrivent plus tard genre pis ça comme ah je suis là mais j'étais trop gênée soyez pas gênée ok moi j'aimerais ça vous rencontrer fait qu'après c'est ça sur ce je vous parle bye maman